Pour obtenir une viande sauvage de qualité, il est nécessaire d'éviscérer le gibier le plus rapidement possible après l'abattage, pour faire refroidir la carcasse et empêcher la prolifération des bactéries qui rendraient la viande impropre à la consommation humaine. Il est aussi important de mettre des gants de nitrile pour éviter de contracter des maladies transmissibles à l'être humain lors de l'éviscération. Pour le petit gibier et la sauvagine, évitez d'entasser les carcasses les unes contre les autres, de façon à favoriser un refroidissement plus rapide de la chair. Soyez particulièrement attentif si vous chassez le lièvre, car si l'animal a un comportement inhabituel, il pourrait être infecté par la tularémie. Cette maladie peut entraîner de fortes fièvres chez l'humain. Par précaution, il est conseillé d'humecter l'animal avec de l'eau et de porter un masque et des gants avant d'enlever la peau et déviscérer le gibier, de façon à ne pas inhaler des poils en suspension qui pourraient vous contaminer. Si vous apercevez des points blancs sur les viscères, l'animal a contracté la maladie. Mettez la carcasse dans un sac, jetez-le dans les ordures ménagères et désinfectez tout le matériel que vous avez utilisé sans oublier vos mains. Pour le gibier à plumes, vous devez enlever tous les organes internes. Récupérez la viande après avoir enlevé la peau ou les plumes en vous assurant d'enlever le croupion. Par la suite, conservez la viande au frais. Si vous faites congeler la viande, emballez-la dans une pellicule plastique avant de l'insérer dans un sac de congélation et enlevez l'air. La viande risque alors moins de sécher au contact de l'air froid. Il est recommandé de congeler la viande de petits gibiers dans les 24 heures suivant la récolte si vous ne la consommez pas dans un court délai. Une fois que vous avez terminé l'éviscération du gibier, il est important de bien désinfecter tout le matériel que vous avez utilisé pour éviter la propagation de bactéries. Par la suite, jetez les viscères ainsi que vos gants dans un sac de plastique étanche aux ordures ménagères, puis lavez-vous les mains. Voyons maintenant comment éviscérer le gros gibier. Plusieurs précautions sont à prendre lorsqu'il est temps de récupérer votre gibier pour s'assurer d'une venaison de qualité. Il est mort, je le viens! Oui, madame! On a 48 heures après la sortie de la forêt pour enregistrer le gibier. Vous devez évidemment déjà avoir prévu d'apporter tout le matériel nécessaire pour éviscérer l'animal. Vous aurez besoin d'un couteau et d'un éviscérateur bien affûté, d'une scie, d'attaches de nylon, de cordes et de gants de protection. Il est important d'éviscérer l'animal le plus rapidement possible pour le faire refroidir afin d'éviter le risque de contamination. La technique est ici démontrée sur un cerf de Virginie, mais le principe d'éviscération est semblable pour d'autres gros gibiers. La première étape consiste donc à mettre l'animal sur le dos pour faire une incision en contournant l'anus. Une fois le rectum dégagé, assurez-vous de refermer hermétiquement celui-ci de façon à empêcher les matières fécales d'en sortir et de contaminer la viande. Ensuite, faites une légère incision à 2,5 cm sous le sternum. Puis, utilisez un couteau à éviscérer pour découper l'abdomen jusqu'aux organes génitaux, idéalement en tirant le couteau vers le haut. On conseille ici l'utilisation de ce couteau à lame retournée pour éviter de percer l'éviscère. Maintenant, à l'aide d'un couteau standard, continuez l'incision jusqu'à l'ouverture déjà pratiquée autour de l'anus. Ensuite, avec la scie, coupez l'os du bassin. Puis, coupez les tissus retenant le rectum en place. Une fois le rectum bien dégagé, on agrippe la base du gros intestin et on tire les entrailles vers l'intérieur de la bête. Maintenant, on reprend l'incision pour couper la peau jusqu'à la gorge. Par contre, si vous voulez naturaliser la tête de votre animal, il est important d'arrêter votre incision à la base du cou. Par la suite, coupez avec une scie le sternum pour dégager les organes. L'utilisation d'une vraie scie de bouchée ou d'une scie va-et-vient à batterie vous facilitera grandement la tâche. Une fois le thorax ouvert, il est temps de sectionner l'osophage le plus haut possible dans la partie du cou. La prochaine étape consiste à couper le diaphragme qui sépare le cœur et les poumons du reste des organes. Coupez les tissus qui retiennent le diaphragme à la carcasse en suivant la cage thoracique. Pour prévenir la contamination de la viande par les bactéries, portez une attention particulière afin de ne pas percer l'estomac, les intestins ou la vessie. Maintenant, coupez les tissus qui retiennent l'osophage et le reste des entrailles afin de les retirer de l'animal. On peut ici récupérer le cœur et la langue qui sont comestibles. Par contre, il n'est pas recommandé de manger le foie et les reins de cervidé en raison d'un taux de cadmium élevé qu'ils peuvent contenir. Une fois éviscérés, pour obtenir une venaison de qualité supérieure, il faut expulser le sang des muscles en pompant les pattes. Ensuite, retournez l'animal pour faire écouler le sang. Maintenant, faites une incision entre le tibia et le tendon de chacune des pattes arrières pour y passer une corde et suspender l'animal, la tête en bas. On conseille aussi de maintenir bien ouverte la cage thoracique pour favoriser la circulation de l'air. La carcasse refroidira plus rapidement ainsi. La viande doit être conservée entre 0 et 4 degrés Celsius pour ne pas qu'elle se gratte. Si la température ambiante est plus élevée, vous devez immédiatement aller enregistrer votre animal pour ensuite aller le porter dans une chambre froide chez un boucher. Si vous utilisez encore des projectiles en plomb, il est important de se départir de la viande se situant autour du point d'impact pour éviter toute contamination due à la fragmentation du plomb. Selon la législation, une fois l'animal abattu, vous avez un maximum de 48 heures après la sortie du lieu de chasse pour enregistrer votre gibier. On peut enregistrer un cerf de Virginie en deux parties distinctes. Dans le cas d'une femelle, la partie arrière doit comprendre la vulve. Et dans le cas d'un mâle, la partie arrière du cerf doit comprendre le scrotum. Le but de ces exigences est de s'assurer qu'il s'agisse des deux parties identifiables d'un même cerf. Tout orignal abattu doit être transporté et présenté à une station d'enregistrement à l'état entier ou en quartier identifiable. Dans le cas d'un orignal découpé en quartier, le chasseur doit aussi présenter la tête entière ou la mâchoire inférieure complète et s'il s'agit d'un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci. Le chasseur qui abat un ours noir doit, lors de l'enregistrement, présenter la carcasse ou la fourrure de l'animal. Si vous chassez ou transportez du gibier à l'extérieur du Québec, il est important de consulter les règles de transport avant votre départ. Ces règles ont été mises en place afin d'éviter la propagation de maladies. Vous vous assurez ainsi de transporter votre gibier en bonne et due forme et n'aurez aucune mauvaise surprise à votre retour. Bonne chasse! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'avez pas de temps à perdre. Il est essentiel d'éviscérer et de découper le ringal en quartier le plus rapidement possible pour le faire refroidir et ne pas gaspiller la viande. Vous aurez besoin d'un couteau bien affûté, d'un écarteur, d'une scie va-et-vient avec une lame à bois, d'attaches de nylon, de cordes ou de sangles, de gants de nitrile, d'étamine, aussi appelé coton à fromage, d'une bâche propre et de deux par trois pour vous aider à transporter les quartiers. Pour obtenir une venaison de qualité supérieure, vous devez avant tout expulser le sang des muscles en pompant chaque patte une dizaine de fois. Le sang s'évacuera par la blessure et cela empêchera les muscles de chauffer. Pour faciliter les viscérations, mettez l'animal sur le dos en attachant au moins deux pattes avec des sangles ou de la corde pour le faire tenir en équilibre. Par la suite, découpez la peau en contournant l'anus. Fais attention, tu vas toujours au l'os. Une fois le rectum dégagé, assurez-vous de refermer hermétiquement celui-ci de façon à empêcher les matières fécales d'en sortir et de contaminer la viande. Puis, utilisez un couteau en partant du sternum pour enlever la peau en faisant le tour de l'abdomen tout en évitant de percer le flanc. Cette façon de faire vous permettra de mieux dégager les entrailles et facilitera l'éviscération de l'animal. Vous pouvez maintenant continuer la coupe en enlevant les pieds d'une femelle ou les parties génitales du mâle jusqu'à l'ouverture pratiquée autour de l'anus en prenant garde de ne pas couper l'urètre. Coupez entre les deux muscles jusqu'à l'os et assurez-vous que le rectum est bien dégagé. Ensuite, enlevez les muscles de l'abdomen qui recouvrent les viscères. Puis, coupez la peau du thorax jusqu'à la base du cou si vous voulez faire naturaliser la tête. Si vous désirez plutôt garder le maximum de viande, continuez la coupe en dégageant l'osophage et la trachée, puis sectionnez-les le plus près possible de la gorge. Maintenant, prenez soin de couper tous les tissus qui retiennent l'osophage et la trachée à la carcasse, puis poussez les organes à l'intérieur du thorax. À présent, sciez le sternum pour dégager les organes. L'utilisation d'une scie va-et-vient vous facilitera grandement la tâche. Il est maintenant conseillé d'utiliser un écarteur de thorax pour vous aider à ouvrir le coffre de l'orignal. La prochaine étape consiste à découper le diaphragme qui sépare le cœur et les poumons du reste des organes. Portez une attention particulière pour ne pas percer l'estomac, les intestins ou la vessie. Le contenu de ces organes peut contaminer votre viande. Coupez les tissus qui rattachent les entrailles à la carcasse et tirez sur l'osophage pour enlever ces organes de la cage thoracique. Maintenant, sciez l'os du bassin et enlevez tous les tissus qui retiennent le rectum en place pour retirer les viscères. Par la suite, retournez l'animal pour faire écouler le sang. Vous devez maintenant découper l'animal en quartier. Sectionnez la viande entre la deuxième et la troisième avant-dernière côte avec un couteau, en prenant soin de ne pas couper la peau tout de suite pour garder la viande propre. Sciez ensuite la structure osseuse et la colonne vertébrale de façon à ce que la scie ne touche pas le sol en ramenant de la terre, du bois ou d'autres impuretés. Coupez la peau à la toute fin pour protéger la viande. Il est ici préférable d'utiliser un couteau plutôt que la scie pour finaliser la coupe des muscles et de la peau. Divisez maintenant la partie arrière en deux en coupant dans le centre de la colonne vertébrale, toujours en prenant garde que la scie ne touche pas le sol. Ensuite, coupez la peau pour libérer les deux fesses. Il est maintenant temps de couper la tête au bout de la colonne vertébrale pour conserver le maximum de viande. Par la suite, divisez la partie avant de l'animal en sciant dans le centre de la colonne vertébrale, toujours en évitant de percer la peau. Ensuite, coupez la peau pour séparer la partie avant de l'animal en deux quartiers. Coupez maintenant la peau des pattes près de l'articulation avec un couteau, puis sectionnez-les avec une scie. Vous pouvez récupérer la langue si vous le désirez en coupant le long de la mâchoire et le cœur qui est situé près des poumons car ils sont comestibles. Pour transporter les quartiers arrière, il est conseillé de faire une incision entre le tendon et l'os des pattes pour y passer un morceau de bois propre. Les quartiers seront ainsi plus faciles à transporter. Pour les quartiers avant, faites une incision entre la deuxième et la troisième avant-dernière côte du quartier pour y passer le morceau de bois. Vous devez maintenant faire refroidir la viande le plus rapidement possible. Suspendez les quartiers, puis enlevez la peau. Les quartiers exposés sans peau à l'air libre refroidissent plus rapidement. L'épaisse couche de peau et de poils de l'orignal est très isolante et pourrait empêcher la carcasse de refroidir suffisamment pour préserver la viande, même si la température ambiante avoisine le point de congélation. Enlevez tous les tissus meurtris ou engorgés de sang. Et si vous chassez à la carabine, enlevez toute la viande qui se situe à l'intérieur d'un rayon de 10 cm autour du point d'impact pour éviter de consommer de la viande contaminée avec le plomb du projectile. Maintenant, pour ne pas souiller la chair exposée, vous devez protéger les quartiers avec au minimum une épaisseur d'étamine. Cette protection évite aussi que les mouches puissent contaminer la viande en y pondant des œufs. Si vous n'avez pas de chambre froide pour faire refroidir la viande, écourtez votre voyage et quittez de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi car la température est normalement plus fraîche. La viande doit être conservée entre 0 et 4 degrés Celsius. Sinon, entre 12 et 24 heures plus tard, vous pourriez gaspiller la totalité de votre viande. Si la température ambiante est plus élevée, vous devez immédiatement aller enregistrer votre animal pour ensuite le porter dans une chambre froide. Transportez toujours les quartiers à l'abri du soleil en vous assurant de la propreté du moyen de transport et de son aération. Il est aussi conseillé de déposer la viande sur des pièces de bois pour favoriser la circulation d'air. Lors de l'enregistrement, dans le cas d'un orignal découpé en quartier, vous devez aussi présenter la tête entière ou la mâchoire inférieure complète et, s'il s'agit d'un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci. La rapidité avec laquelle vous faites refroidir votre viande détermine en grande partie la qualité de votre venaison et vous évite de gaspiller le gibier. Après le tir, il n'y a pas de temps à perdre. La viande doit être refroidie rapidement. Bonne chasse! L'ours noir est principalement récolté pour sa fourrure et sa viande. On va mettre le coupon sur la bête parce que c'est vraiment la première chose à faire avant de manipuler la bête. Plusieurs précautions sont à prendre pour éviscérer un ours noir. Vous aurez besoin d'un couteau et d'un éviscérateur bien affûté, de gants de protection, d'attaches de nylon et de bidons d'eau congelés pour faire refroidir l'animal le plus rapidement possible. Il vous est cependant conseillé de travailler l'animal à l'abri des mouches car ces dernières pourraient contaminer la bête. Si vous voulez naturaliser la tête ou l'animal en entier, informez-vous préalablement auprès de votre taxidermiste. De manière générale, la première étape consiste à mettre l'animal sur le dos pour faire une incision en contournant l'anus. Une fois le rectum dégagé, assurez-vous de refermer hermétiquement celui-ci de façon à empêcher les matières fécales d'en sortir et de contaminer la viande. Ensuite, faites une légère incision à 2,5 cm sous le sternum. Puis, utilisez un couteau à éviscérer pour découper l'abdomen jusqu'aux organes génitaux, idéalement en inclinant le couteau vers le haut. On conseille ici l'utilisation de ce couteau à lame retournée pour éviter de percer les viscères. Maintenant, coupez les tissus retenant le rectum en place. Une fois le rectum bien dégagé, on agrippe la base du gros intestin et on tire les entrailles vers l'intérieur de la bête. La prochaine étape consiste à couper le diaphragme qui sépare le cœur et les poumons du reste des organes. Coupez les tissus qui retiennent le diaphragme à la carcasse en suivant la cage thoracique. Il n'est pas recommandé de manger le foie et les reins en raison du taux de cadmium élevé qu'il pourrait contenir. Pour prévenir la contamination de la viande par les bactéries, portez une attention particulière afin de ne pas percer l'estomac, les intestins ou la vessie. Retirez maintenant le contenu de la cage thoracique et les entrailles de l'animal. Une fois éviscéré, retournez l'animal pour faire écouler le sang. On conseille ici d'insérer un bidon d'eau glacée à l'intérieur de la carcasse pour refroidir l'animal. Pour dépiauter un ours, vous aurez besoin d'un affûteur, de couteau à lame arrondie, d'un couteau de bouchée à lame droite, d'un éviscérateur, de gants de protection et d'attaches de nylon. Il est important d'enlever rapidement la peau de l'animal pour la faire refroidir. Cela évitera qu'elle chauffe et ainsi qu'elle perde de la valeur. Fixez tout d'abord le coupon de transport dans l'orifice du nez et assurez-vous qu'il reste attaché à la fourrure jusqu'à sa commercialisation. Coupez maintenant de la gorge vers le bas de l'animal, toujours dans le sens du poil pour aller rejoindre l'ouverture pratiquée lors de l'éviscération. Ensuite, des incisions sont pratiquées des pattes en passant par le coude jusqu'à la première incision ventrale au niveau de la première côte du haut. Pour les pattes arrière, l'incision doit partir du talon, passer par l'arrière des genoux et rejoindre l'anus. La coupe doit se situer dans la ligne naturelle de changement de poils entre le ventre et le dos. Une fois les incisions pratiquées, la peau de l'ours sera dégagée à l'aide d'un couteau à lame arrondie en débutant par les pattes. Celles-ci seront dépiautées jusqu'au poignet, puis coupées dans l'articulation. Les coussinets et les doigts seront préparés ultérieurement. On complète le dépiautage en dégageant la tête. Coupées avec précaution autour du cou et des oreilles. contournez soigneusement la tête le plus près possible du crâne. Dégagez ensuite avec beaucoup de précaution le tour des yeux, des lèvres et du nez afin de les garder intacts. Lorsque vous détachez la lèvre inférieure de la mâchoire, préservez-la au complet en prenant garde de ne pas couper la peau. Lorsque la peau est complètement retirée, on la suspend à l'ombre. une fois que la peau a refroidi, on procède à sa préparation en vue de la congélation. On replie les côtés et les pattes vers l'intérieur, puis on enroule la peau en débutant par le derrière. La fourrure doit être vers l'extérieur car aucune surface de cuir ne doit être exposée afin d'éviter que le froid ne brûle le cuir. La tête doit reposer sur le dessus pour qu'elle gèle le plus vite possible et pour que le coupon de transport reste accessible en tout temps. La peau est placée dans un sac hermétique. Puis, l'air est retiré au maximum avant de le déposer au congélateur. Dans le cas de la chasse, vous avez 48 heures après la sortie de votre territoire pour enregistrer l'ours auprès d'une station d'enregistrement. Pour le piégeage, ce délai est de 15 jours. Vous pouvez enregistrer l'animal en présentant seulement la fourrure ou l'animal en entier. L'utilisation de l'application mobile Zone Chasse est très utile pour trouver la station la plus près. Pour récupérer la viande, vous aurez besoin de pellicules plastiques, de papier de congélation, d'un couteau bien affûté et de gants de protection. On conseille ici de découper l'ours en pièces de façon à conserver la viande plus facilement au froid dans une glacière. L'ours débité sauvera également beaucoup de place lors du transport. La première étape consiste à enlever les fesses. On dégage tout simplement l'os du bassin en coupant le ligament pour libérer la fesse. La deuxième étape consiste à enlever la longe qu'on appelle aussi le contre-filet et le faux-filet. On coupe simplement ici, au bout de l'os du bassin jusqu'à la base de la colonne puis on suit les vertèbres. On coupe ensuite tranquillement avec la pointe du couteau le long des côtes pour aller chercher la longe entière. La troisième étape consiste à récupérer le plus de blocs de viande possible sur la carcasse, notamment au niveau des épaules. Il est recommandé d'enlever le plus de gras possible car il affecte grandement le goût de la viande. Vous pouvez apporter le tout chez votre bouchée ou préparer votre viande en morceaux. Emballez les pièces de viande dans une pellicule plastique, suivie par du papier de congélation et d'une nouvelle couche de pellicule plastique. Puis, déposez les morceaux dans un sac de plastique et conservez-les au frais dans une glacière ou au réfrigérateur. Même si ce n'est pas obligatoire, il est conseillé d'annexer la fiche d'enregistrement à la venaison car certains bouchés pourraient vous la demander. Environ 1 % des ours noirs sont infectés par un parasite causant la trichinellose. Il suffit de bien cuire la chair d'ours pour consommer la viande sans aucun risque. Lors d'un test de dégustation à l'aveugle, la viande d'ours arrivait en première place devant l'orignal, le caribou et le chevreuil. Pour vous inspirer, plusieurs recettes sont disponibles sur l'application mobile Zone Chasse et des livres de recettes gratuits sont disponibles sur le site Internet de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501